Nous allons voir dans cette vidéo comment faciliter l'intégration des quatre gammes mineures les plus hésitées. Nous allons pour cela prendre la gamme majeure et ses 7 degrés en référence et voir en quoi ces quatre modes mineurs se différencient. Il existe en fait plusieurs modes composés de cette note et construits autour des structures harmoniques telles que l'accord parfait majeur et l'accord parfait mineur. Lorsque nous sommes en présence d'un mode majeur, alors son accord de tonique situé sur le premier degré sera nécessairement un accord parfait majeur. De la même manière, lorsque nous sommes en présence d'un mode mineur, alors son accord de tonique est nécessairement un accord parfait mineur. Mais revenons à notre fameuse gamme majeure et ses 7 degrés. Nous avons vu que cette gamme pouvait être vue comme l'imbrication de trois accords parfaits majeurs. L'accord parfait majeur de DO situé sur le degré tonique. L'accord parfait majeur de FA situé sur le degré sous-dominante. L'établissement de ce lien entre gamme et accord a mis à notre disposition les premiers outils qui nous permettent d'harmoniser une mélodie évoluant dans ce mode. Si nous modifions maintenant cette gamme en altérant simplement le degré 3 en degré 3 bémol, nous obtiendrons le mode suivant. Nous pouvons observer que le fait d'altérer le degré 3 du mode majeur a pour conséquence de modifier la qualité de l'accord de tonique, qui se transforme alors en un accord parfait mineur. Ainsi ce mode est bien un mode mineur et se nomme le mode mineur mélodique ascendant. Grâce à notre connaissance des douze gammes majeures, nous allons pouvoir rapidement retrouver chacune des douze gammes mineures mélodiques par le simple fait d'altérer le degré 3 en degré 3 bémol. Mais continuons. Si maintenant, en plus du troisième degré, nous altérons le degré 7 en 7 bémol, nous obtenons alors le mode suivant. Nous observons là encore que l'accord de tonique est bien un accord parfait mineur. Nous avons donc bien affaire ici à un mode mineur. A noter que l'altération du degré 7 en 7 bémol a eu pour effet de modifier l'accord de dominante en un accord parfait mineur. Ce mode s'appelle le mode dorien. Poursuivons. Si maintenant nous altérons le degré 3 en 3 bémol et le degré 6 en 6 bémol, nous obtenons le mode suivant. L'accord de tonique est bien mineur. L'altération du 6 en 6 bémol a transformé l'accord de sous-dominante en accord parfait mineur. Et ici, l'accord de dominante conserve sa qualité d'accord parfait majeur. Ce mode s'appelle le mode mineur harmonique. Et si enfin maintenant nous altérons à la fois le degré 3 en 3 bémol, le degré 6 en 6 bémol et le degré 7 en 7 bémol, nous allons obtenir le mode suivant. Nous pouvons observer que ces 3 altérations ont de fait transformé chaque accord situé sur les degrés toniques, dominantes et sous-dominantes en accord parfait mineur. Ce mode est appelé le mode éolien. Elle s'appelle la gamme mineur naturelle. Nous pouvons observer que ces 4 modes mineurs ont tous un tronc commun formé par les degrés 1, 2, 3 bémol, 4 et 5. Ce tronc commun est bâti sur la suture de l'accord parfait mineur qui est situé sur le degré tonique. Les différentes variations du mode mineur que nous venons de décrire se situent sur la nature, altère ou non, des degrés 6 ou 7. Dans le cas où ces 2 degrés ne sont pas altérés, nous obtenons le mode suivant. Mineur mélodique ascendant. Lorsque nous altérons le degré 3 en 3 bémol et le degré 7 en 7 bémol, nous obtenons le mode dorien. Lorsque nous altérons le degré 3 en 3 bémol et le degré 6 en 6 bémol, nous obtenons le mode mineur harmonique. Et enfin, quand nous altérons le degré 3 en 3 bémol, le degré 6 en 6 bémol et le degré 7 en 7 bémol, nous obtenons le mode éolien ou la gamme mineur naturelle. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il est primordial de connaître précisément un mode à partir de ces degrés. Que le mode soit majeur ou bien mineur, cette connaissance en degré va nous permettre de mieux l'identifier dans chacun des 12 tons possibles. Vous voyez donc l'importance d'avoir pris le temps d'intégrer et de maîtriser les 12 gammes majeures. En identifiant les altérations d'un mode par rapport à la gamme majeure, vous pourrez par la suite visualiser intérieurement et sans effort n'importe quel mode dans n'importe quelle tonalité. ... 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